Salut à tous, c'est OUI, on est parti pour un 4 et demi épisode de ce tour de France des copains. Pour commencer, on part à l'assaut du plus haut sommet du Vercors, le Grand Vémont. Le copain de Pierre nous a monté une super vidéo pleine d'humour qui retrace cette belle journée. Vous avez le lien en description, ça vous le coup d'œil. On enchaînera par une étape à Lyon, Saint-Jumalmont, Valence et enfin au petit village de Saoud. Allez, je me tais et j'envoie l'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se mange une délicieuse abriage. Bon, il est midi 30 et on se prépare à faire une rando de 7h qui finit là-haut, dans la brouillard, dans les nuages. Sélection Grand Vémont, midi 30, départ pour à peu près 4-5h de rando. Sachant qu'on a un super caméraman qui est derrière cette petite caméra et qui va tomber à tout moment. Donc là, on part pour aller dans les nuages, direction les sommets pour avoir une magnifique vue sur le Vercors. Petit doute en espérant la prochaine éclaircine. Ça y est, donc on a fini nos tours. randonnées à Grand Vémont. Et là, écoutez, on se dirige vers Lyon, on les a trouvant un camion de pizza pour manger. Et après, on va aller voir les copains de Lyon. Et là, en attendant, poursuivre Pierre. Pierre, il est pour là-bas, lui. Allez, on quitte Pierre et Nicole et retour sur Lyon. Soyez prudents, les enfants. Ciao. Bisous. Après, on est pas mal. Là, c'est la pluie. Bon, après, la trottinette qu'il y a de d'hier soir, on passe avec le petit filandré, avec le petit comptin. Bon, là, il est parti, je sais pas où il est. On l'entend. Il va arriver par là-bas. Hé, là, ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hé, salut les riders, les rideuses. Aujourd'hui, on est parti pour une section vraiment experte. Alors, là, on était sur un passage technique niveau 3, enfin 3 ans. Du coup, 3 ans. Et voilà. Ça va ? C'était technique. Tu voulais garer, j'ai l'eau ? Genre, même ce matin, en VTT, on n'a pas fait ça, tu vois. Et on le fait avec le berlingot. Mais Louis, mais t'es malade. Il est pas possédé en crâne, c'est pas possible. On va jamais remonter. Il est content, il est content. Il teste son berlingot. Ça, c'est... C'est du, mec ! Waouh ! Ralentis ! Ah, mais... C'est l'endroit. Ici, ça taille du bâton. C'est vraiment super. Ça fait 30 minutes qu'on y est. Une rôtisquée. Ça y est, nouveau spot pour ce soir. Au milieu des vélos. Ça parle avec le même transport et le capital. Bon, nuit. Mais ça le fera, hein ? Non, mais ça va le faire. Demain, il y a quoi ? Tu vas être lié. Demain, tour du barrage, 27 km. Oh là 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 là. Et le soir, il y a quoi ? Et ça, heu... On va à Valence. Ça, c'était ma piôle pour la nuit. Ah. Alors, je fais un petit tuto en camping. Donc, il vous faut un matelas très fin. Avec là, vous voyez les petites lattes, là, qui vous rentrent dans le dos. Ensuite, il faut que vous soyez entre deux vélos et la tête dans le dérailleur. Après, il faut que vous ayez pas la longueur pour remettre vos jambes. Et pour finir, il faut que vous soyez en pente. Bon, ça y est, on vient de finir la soirée. On va laisser tangu, Clément et la flac. Tour à G, bien sûr. Et nous, on est parti se faire un petit tour au lac de la Valette. Ça va, Loïc ? Ah, nickel, hein ? Là, nous sommes près du barrage de la Valette. L'eau est de 2 mètres de plus. Voilà. Ça, c'était une info de ouf. Bon, eh bien, on quitte la petite famille de Loïc et on se dirige maintenant à Valence. À Valence pour aller faire une petite soirée et ensuite, on verra. Nous rentrons au centre. Je ne sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas ce que je fais là. C'est chaud, là. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Ça y est, je suis arrivé à Saou. Et alors là, il faut que je vous montre parce que c'est quand même quelque chose de plutôt sympathique. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis arrivé sur The Paysage d'Instagram. Et je n'utilise pas ça pour rien. Là, on a des magnifiques petites montagnes. C'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau. On est dans la forêt départementale de Saou. On va essayer de se faire une petite boucle en vélo. Là, par là, tout ça. Paf, paf, paf. Puisqu'on a quand même un magnifique ciel bleu. On a un vélo. Alors c'est parti. On va remettre ça. Je me suis encore t'avoir. Je voulais faire un petit chemin facile. En fait, ça monte un peu trop haut. Donc, je ne sais pas où ça va. Ah, putain, mais ça, il va. Il fait une heure que je monte. Il faut que je monte. Et on ne voit pas la vue, il n'y a rien. C'est nul. Oh, il faut que je vous présente le spot du soir. Alors déjà, le lit, il est tout près. Posez tranquillement. Donc là, petit champ, tranquillou. Il faut être bien calme. Là, ça va manger bien comme il faut. Le petit vélo de tout à l'heure. Et là-bas, mais qu'est-ce qu'on a là-bas ? J'aime la rivière. Je vais partir de la haute gastronomie ce soir. Melon, pain, petit gâteau de la boulangerie. Et puis des zucca-chop magnifiques. Bah là 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 quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Écoutez, je viens de finir de me manger. J'avais pas grand-chose, c'était pas fameux. Et il me manquait un petit dessert. Et vous savez ce que j'ai retrouvé ? Au fin fond d'un sac. Une petite barre de monga. Alors là, elle me régale. Ça, c'est le feu. Allez, à demain. Salut ! Alors aujourd'hui, réveil un tout petit peu tardif à 12h30. Ça faisait du bien de se reposer enfin. Donc là, je m'apprête à aller jouer de l'accordéon à Saou. Le petit village d'hier où il y avait le marché. Et maintenant, je vous propose de regarder un peu comment j'avais aménagé ça en fait. Bon, alors ici, tout simplement, c'est le poste de pilotage. Rien de spécial. Rien de bien ouf. Il y a juste du transformateur partout pour recharger tout en USB. Parce que c'est la galère. Ici, il y a le petit rideau de séparation. Hop, hop, hop. Avec la chambre. Donc ma petite chambre. Bordée de magnifiques rideaux. Ici, j'arrive à y caler le vélo. Normalement, je vais démonter entièrement. Donc comme ça, je suis tranquille. Mais bon, comme je fais que de le sortir en ce moment, eh bien, je le garde. En dessous. Ici, c'est la partie nourriture, vaisselle et tout le bazar. Donc c'est pas très bien rangé. Mais c'est efficace. Là, j'ai mon petit rideau pour faire ma cuisine. Au fond, j'ai la partie hygiène. Et là-bas, hop, j'ai des affaires chaudes plutôt pour la montagne. Donc pour l'instant, elles sont au fond. Je m'en sers pas trop. Il y a quand même un petit skateboard au cas où. J'ai le petit espace de vie, on va dire. Ici, j'ai mon eau. Le vélo qui dépasse, mais normalement, il est rangé, comme je vous le disais. Et au fond, j'ai mes rangements. Donc là, j'ai tout ce qui est des vêtements. Ici, j'ai l'accordéon. Dans cette malle, j'ai toute l'électronique. Et puis voilà, on est pas mal. Pour recharger en roulant, j'ai un petit transfo 230. Et puis pour finir, j'ai mes petites leds magnifiques qui se dirigent grâce à ma super télécommande. Voilà, voilà, c'est tout. Je crois que j'ai repris un petit spot pour aller se baigner. Alors, je suis pas tout seul. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Mais je crois que c'est des espèces de vasques un petit peu. J'essaie de me trouver une petite place parce que c'est bondé, évidemment. Il fait chaud comme ça. Tout le monde vient, surtout en week-end. Donc c'est pas très agréable. C'est un peu Paris-Piages. Peut-être que par là, ça ira mieux. Et si mieux, vous. Et bah la pluie s'est invité. Donc je me cache, je suis dans une petite cric. Oh, c'est une petite cric. Oh, c'est bon Oh, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501